Bon, je vais parler avec mes impactés avant de quitter. Oui, bonjour, bonjour mes impactés. Comment vous allez ? Oui, vous ne m'avez pas vu depuis combien de jours ? Une semaine aujourd'hui. C'est parce que je suis malade. Mais je sors aujourd'hui, je sors aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vais bien. Merci, merci. J'ai vu que vous êtes inquiétés. Vous m'envoyez l'impactuse. Mais tu ne réponds pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, pas besoin d'avoir. Ça va, ça va. Oui, je suis hospitalisée depuis six jours. Six jours. Ouais. Ouais. C'était... C'était... Je ne vais pas dire grave, mais c'était sérieux. C'était sérieux. Ouais. Si c'était... Si c'était en Afrique... Oui, je le dis. Je le dis. C'est Dieu qui a le... Qui a le souffle de chacun. Le fait de la vidéo passé, mon mari va venir d'ici 45 minutes. Pour venir me chercher. Euh... Si c'était en Afrique... Ben, j'étais déjà dans les frigos, là. Pas parce qu'on n'a pas les soins, mais c'est la façon dont les choses se présentent. Je suis rentrée avec une fièvre ici lundi soir. Quand j'ai fini la vidéo où j'ai ri avec vous, là. Ah... C'est, c'est de c'est. Ha, ha, ha. Et les... Oui. Quand j'ai vu la vidéo de dimanche soirée vidéo, j'ai ri, là. C'est là que, le soir, j'ai commencé à faire de la température. La température, j'ai pas bien dormi, mais j'ai travaillé un peu lundi. Et puis, après ça, lundi soir, déjà, ça n'allait pas. Donc, lundi, même, je suis rentrée en urgence ici. Hum... Ouais. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Vous pouvez imaginer, on m'a fait près de trois scanners, des échographies. Ça va. Je sors aujourd'hui tout et tout. Je suis là pour qu'on respecte ensemble aussi la mémoire de Maïlé Ba. Parce que les rares moments où j'étais connectée, quand je faisais pas de fièvre, j'ai vu tout ce qui se dit. Tout et tout. Merci beaucoup. Merci. Parce que... Ok. De quoi est-ce qu'il me parle? Oui, même en étant malade, je crache sur l'Afrique. Marie Comté. Hum... Je vais cracher sur l'Afrique. Hum... Parce que là-bas, là, il n'y a pas de scanner. Cette maladie où je suis rentrée, là, si c'est en Afrique, là, on allait me dire que c'était le palu. On allait me donner les médecins de palu et puis je suis rentrée à la maison. Tu comprends? Voilà. Donc, Marie Comté, si ça te plaît pas là, tu quittes ma page. Hum... Je t'ai pas appelé ici. Y a un moment oisi. Hum... Je t'ai pas appelé ici. Hum... L'Afrique où on se polie là-bas, là, on détourne l'un du peuple à d'autres fins. Et puis, y a pas de scanner. C'est les examens du scanner. Hum... Qui m'ont... Qui m'ont... Qui ont su de quoi je souffrais. Respecter le pays des blancs. Hum... Respecter. Au Québec, quand tu es malade... Hum... Est-ce que je vais parler de la prise en charge? Hum... Ça veut dire que quand tu arrives à l'urgence, c'est difficile. Parce qu'il y a le triage. On va parler des triages 1, 2, 3. Tu vas durer là. Malgré que j'avais un 39 de fièvre. Il y a... Oui, c'est vrai. J'avais la fièvre. Mais mon état général, j'avais la fièvre et la douleur. Donc, j'étais pas en priorité de priorité. Mais à un moment donné, on m'a mis en priorité. Et c'est comme ça. Dès que je suis rentrée, le médecin a vu déjà dans le bureau du médecin. Déjà, il a fait la première échographie. Qui démontrait déjà ce qui n'allait pas. Il a dit non, bon. La douleur est tellement vive. On va passer à une radio générale. Il a fait la radio. Où tu es là-bas là? Tu arrives tout de suite, le médecin fait échographie à une radio générale sur place. Après ça, ça n'allait pas. On dit bon, on va te monter au scanner. C'est le scanner qui a démontré ce qui n'allait pas. Hum hum. Voilà. Donc, respectons le pays des blancs. Il faut respecter les soins médicaux. Le personnel soignant. Je ne cesse de les remercier ici. Ah, il connaît. Je suis malade, mais ma bouche n'est pas fermée. Ah. Eux-mêmes, ils connaissent. Hum. Le personnel soignant. Comment il traite l'être humain dans toute sa dignité. Merci mon Dieu. Hum hum. Il m'envoie à envoyer au Canada. Il m'envoie à envoyer en Occident. Parce qu'au moins ici, on prend ta santé au sérieux. Hum hum. Mais la pilule, la pilule que j'ai donnée, c'est encore un net. Tous les trois scanners, je n'ai pas payé 5 francs. Parce que je paye mes taxes. L'argent de mes taxes là, ça va où ça doit aller. Hum hum. C'est de ça qu'il s'agit. Là-bas, l'argent des taxes là. Il y a d'autres qui détournent ça. Voici pourquoi on ne va pas évoluer. Hum hum. Voilà. Donc, je suis là aujourd'hui aussi pour respecter la mémoire de la soeur Maïli Ba. Aujourd'hui, qui est décédée. J'ai même appris son décès, je crois, deux jours après. Parce que je ne pouvais même pas prendre le téléphone. Hum hum. Donc, c'est comme ça que... Mais ce que je veux que les Africains comprennent. Tu peux rentrer à l'hôpital juste pour un mal de tête. Hum hum. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo pendant que je suis sur le lit d'hôpital ici. Comme je sors, arrivé à la maison, je fais tranquillement ma convalescence. Tu peux rentrer pour un mal de tête. Mais ton état peut se dégrader au fur et à mesure. Vous comprenez ? Je suis rentrée lundi, mardi, mercredi, ça commençait à aller. Le médecin a dit, bon, comme ça commence à aller, si ça va jeudi, je vais te... Si tu vas bien qu'il n'y a plus de fièvre, jeudi, tu vas sortir. J'ai dit à ma fille, ma fille était contente, mon mari et avec ma mère même au téléphone. Dans la nuit du jeudi à vendredi, j'ai piqué une crise de 40 degrés. Ça veut dire que tout mon état s'est débalancé dans la nuit. Là, les médecins étaient sur moi ici avec les infirmiers. Ça veut dire que je pouvais te répasser entre où on m'a dit je rentre à la maison et puis ma fille qui a monté tout d'un coup. Mais l'Africain a de la misère à comprendre ça. L'homme, l'homme africain veut toujours voir le sorcier quand il est malade. C'est pas toi qui tiens ta vie. C'est pas le médecin qui tient ta vie. Le médecin, lui, il fait humainement ce qui est possible pour te soigner. Il va faire ce qu'il a appris. Il va te donner des bons soins. Les infirmiers vont te donner des bons soins. Vous comprenez? À tel point que dans le décès de Feu Maileba, j'ai demandé ici à quelqu'un. J'ai demandé à une infirmière. Est-ce qu'un patient qui a toute sa tête, qui parle comme je parle, peut se retrouver en réanimation? Il m'a dit, mais oui, bien sûr. Mais quand on t'envoie en réanimation, d'abord parce que, oui, c'est vrai, tu parles, tu as toute ta tête, mais tu peux être dyspnéique. Ça veut dire que tu respires mal, ta respiration n'est pas bonne. ton état général, les résultats de labo ne sont pas bons. Donc, tu décompenses. Ça veut dire que tout ton corps ne va pas. Donc, quand nous, on voit ça, on sent déjà que tu es en train d'aller sur le mauvais chemin. On peut t'envoyer en réanimation parce que là-bas, on a tous les bons outils pour te booster, pour te rendre plus fort. Il y a tout un dispositif en réanimation. Donc, africain, je suis là pour vous dire, aux mentalités serrées, aux mentalités archaïques, ce n'est pas parce que tu es dans le coma qu'on doit t'envoyer en réanimation. On peut t'envoyer en réanimation parce que ton état général ne va pas bien. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on peut t'envoyer en réanimation bien que tu parles comme je parle, bien que tu aies toute ta tête, bien que tu sois conscient. C'est ici, un médecin m'a dit ça et l'infinière m'a confiné ça ce matin. J'ai dit qu'à me soukoum, ou bien renseignez-vous, instruisez-vous un peu, prenez des renseignements parce qu'il y a beaucoup de professionnels de santé en aide sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Merci pour ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Il y en a beaucoup et c'est ce qui s'écrit cette polémique-là. C'est parti de partout, de partout. Dès que quelqu'un décède, il faut qu'au village où on décède, on accuse des gens de sorciers. Nous, on est des intellectuels. On est venus en Occident. On ne va pas chercher à comprendre. On ne va pas chercher à voir. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Je suis malade, oui. Aujourd'hui, j'ai fait six jours. Six jours sans travailler. Vous qui êtes en Amérique, vous savez comment ça fonctionne? Six jours sans travailler, c'est six jours d'abord sans salaire. Et puis, on va te mettre maintenant peut-être deux semaines de congé que le médecin va te donner. Qu'est-ce que tu prends pour compenser ça? Ça te prend des assurances. C'est des conseils quand je vous donne. Ça te prend des assurances. Excusez-moi. Ça comme ça, ça c'est mon assureur, j'ai appelé ce matin. Ça c'est une assurance privée. Je suis en hospitalisation. Ils me vestent 300 dollars par jour, par nuit que je fais à l'hôpital. Donc, les six nuits que je fais, ils vont me vestent au moins 300 dollars pour compenser. Voici des conseils que moi je vous donne quand vous vivez en Occident. Les affaires de on a tué, qui on a empoisonné, qui. Quand quelqu'un décède là, on demande, même dans les affaires de crime, on demande à qui profite le crime. Le décès de Feu Maileba profitait tant à Eve et Didier. A toi, mon frère, force à toi. Force à toi, Eve et Didier. J'ai vu un peu tout ce qui s'est dit sur toi. C'était une relation consentante entre deux adultes qui n'a pas marché. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y a des choses qu'on t'a reproché. Ça n'a pas marché. Mais si une relation n'a pas marché, est-ce parce que la relation n'a pas marché que la personne est décédée, que forcée, c'est ce que la personne voulait. Eh bien, Didier va vouloir la mort de Feu Maileba. Pourquoi ? Ça répond à quel besoin pour lui ? L'Africain ne réfléchit pas comme ça. L'Africain lui prend toujours le raccourci. C'est ce qui va alimenter la polémique. C'est ce qui nous arrange, malheureusement. Et c'est ça qui fait que j'ai toujours dit qu'on va évoluer, mais en rendre dispersé, pas ensemble. L'Afrique va évoluer, mais c'est individuellement. Et puis les autres seront toujours en arrière. Vous comprenez ? On ne peut pas accuser quelqu'un comme ça. Et tellement, on a tellement cette façon de faire des choses que parfois quand on parle, on ne prend même pas des égards. Il est, il est, il est, il est, il est, comment on appelle ça ? Quand ils sont partis marcher aux quatre camps, ils sont partis à l'hôtel, après ça, c'est là. A-t-on besoin de savoir tout ça ? Il y a le respect aussi du mode, de la défunte dans sa dignité. Tout ça, on n'en tient pas compte. On expose tout ça sur les réseaux sociaux. Je dis qu'il y a de l'éducation à faire, toujours. Beaucoup d'éducation à faire. Vous comprenez ? Je suis malade parce que j'ai pris une bactérie. Je ne suis pas malade parce que quelqu'un veut me tuer, ou bien quelqu'un veut m'empoisonner. C'est pas ça. Le médecin m'a expliqué, c'est une bactérie, c'est tout. Point barre. Et ce qu'il m'a dit, c'est ça. Il a dit avec les antibiotiques, tout et tout, tout et tout. Ça va prendre du temps, mais ça va te mettre sur pied. Après, il m'a dit, merci pour toutes ces étoiles, mes abonnés. Merci beaucoup. Vous comprenez ? On est dans des continents où on meurt pour des couveuses là-bas. On ne parle pas de ça. Les femmes ont décidé de créer un concept. Elles ont créé ce concept-là. Bon, nous les femmes, tout ce qu'on a créé, il y a Palab en bas vers la fin. Le concept-là a créé Palab. Aujourd'hui, c'était Ben Boané avec sa défunte sœur. Je les appelle des sœurs parce qu'elles n'étaient pas ennemies. Ça a tourné au vinaigre. Des gens sont rentrés dedans. Ça pique des dents de partout. Ça a créé des clans. Un autre côté a son clan. L'autre a son clan. Ça répond à quel besoin ? On prend la photo d'Eben Boané. Des ignats. Des gens qui ne sont même pas allés à côté de la classe de CPF. Ils déposent ça sur leur page. On la descend là-bas. C'est une criminelle. Eben Boané, c'est-à-dire le fait que Maïlé soit pas en vie, profite à Eben Boané en croix. Comme j'ai dit toujours, il faut se poser la question, à qui profite le crime ? Donc la mort de Maïlé Bapé a son âme toujours. Profite à Eben Boané en croix. Vous comprenez ? Revoyons cette façon de faire les choses. On est malade parce que c'est Dieu qui décide. Si tu n'es pas en bonne santé, la maladie fait partie de la vie. Vous comprenez ? La maladie, ça fait partie de la vie. Mais ça là, c'est très difficile pour l'Africain. On vient à l'hôpital, on nous donne les diagnostics. On nous donne les diagnostics. On laisse les diagnostics que nous donnent les médecins. Et puis on dit pour nous à côté. Le docteur t'a dit, tu souffres de temps. Tu souffres du coronavirus. Tu souffres de temps. Tu souffres d'une pneumonie. Et je laisse pneumonie quand on dit, je souffle là. Puis j'ai dit, non, c'est Paul Pierre ou bien ? C'est mon oncle qui est au village. La dernière fois, il m'avait demandé l'argent. J'ai dit que je n'ai pas. Donc c'est lui. Voici pourquoi on ne peut pas aller de l'avant. Vous comprenez ? C'est ça. Changeons de mentalité. Les gens chez lesquels on vit là, eux ils changent. Le médecin a fait les premiers médicaments et voit que non. Mais pourquoi le médicament que je donne ne passe pas ? On va refaire encore les analyses sanguins pour voir si on peut changer les médicaments pour voir. Ils sont dans l'innovation. Ils sont dans la recherche. Nous, on est dans les comérages. Nous, on est dans les colpotages en Parc africain. Vous comprenez ? C'est ce qui ne va pas nous avancer. C'est sur ça qu'on compte. Qu'on perd du temps. Quand quelqu'un a connu, les deuils se font. C'est-à-dire hors des réseaux sociaux. Oui, la famille de Maïlé, malheureusement, c'est dans le cercle familial qu'on fait des deuils. On ne vient pas sur les réseaux sociaux. J'ai vu déjà qu'aux premières heures de son décès, déjà on est sorti les vidéos à tout vent. Elle veut dire, elle veut dire, force à toi mon frère. À tout. À Yuma. Na Yako. Na Yako. On ne vient pas sur les réseaux sociaux pour pleurer. Pleurer de quoi ? Où je suis là, le jour où je perds ma mère là. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux où je vais venir. Nyao. 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 La bouche même qui pleure déjà, qui est laide là. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux où je vais venir pleurer. On vient pleurer sur les réseaux sociaux. On vient donner tous les détails des décès sur les réseaux sociaux. Nyao. Les stars là. Vous n'avez pas vu comment ils font. Apprenons. Quand le parent est décédé, ils ont fait les premières annonces. Le reste, ça se fait dans l'intimité familiale. Apprenons à faire ça. Apprenons. Ce côté aussi là, c'est bon. Humainement parlant, c'est bon. On s'avait dit qu'on respecte le mort dans toute sa dignité. Hum. C'est quand on décède, on vient. Les mamans pasteurs, les papas pasteurs vont sortir à gauche, à droite. Hum. Les mamans pasteurs, les papas pasteurs qui ont fait. Puis la Côte d'Ivoire était brûlée en 10 000 là-bas. Les Ivoirais sont morts toujours là. On continue ça encore. On a laissé maintenant là-bas, c'est sur les réseaux sociaux, on est venu. On est venu, il dit que non. Et le chien l'avait poursuivi dans le rêve, il a pris le bâton. Voyez-vous. Et des inepties pareilles. Des Africains s'enlignent dans ce genre de choses là. Hum. Des africains, des dignes africains. Vous vous retrouvez encore dans ces pratiques là. S'il vous plaît. Sortez de ça. Sortez de ça. Je vais cracher sur l'Afrique. Je crache sur cette Afrique. Où on détourne les déniers publics. Et la population au mouroir. Vous comprenez ? C'est sur cette Afrique là que je crache. Le scanner ça coûte combien ? Ça coûte combien ? Et puis ici, dans un hôpital, il y a jusqu'à 3. Ici, dans ce petit hôpital de ma région où j'habite, il y en a 3. On m'en a fait 3. On m'a fait 2 radios, 3 scanners. C'est l'argent qu'on n'a pas en Afrique. C'est l'argent qu'il n'y a pas en Afrique pour payer des scanners. Il y a l'argent. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'on ne me voyait pas. Seul Dieu a le dernier mot pour notre santé. J'ai dit ce qui a le dernier mot. J'ai dit à Wendi, je rentre demain. Quand elle est venue me voir, elle maman, tu avais dit que j'ai dit. Oui, j'avais dit. Mais ce n'est pas moi qui décide, c'est mon corps. Si ça ne va pas, le médecin a dit, on attend. C'est toujours comme ça. Pour que quelqu'un décède là, c'est devenu. Finalement, ça fait honte. On l'a empoisonné. On l'a empoisonné qui ? Désolée de vous dire là. Elle avait déjà des antécédents médicaux selon ce qu'on sait. Elle était hyper tendue. Donc, ça veut dire que si tu es hyper tendue là, ça veut dire qu'elle était hyper tendue. Et c'est vous-même encore sur les mêmes réseaux sociaux. Elle a eu le coronavirus. Donc, le coronavirus mélangeait l'hypertension qui était dedans. On a entendu dedans même qu'il y a eu crise cardiaque. Quelqu'un qui est déjà hyper tendue, la façon dont elle était enrobée déjà. Désolée de vous dire. Si tu es malade, ça veut dire que tu es déjà prédisposé là. Parce que c'est si difficile à comprendre pour qu'on aille chercher. Marie, je vais m'en occuper tantôt. Ça, c'est pas un problème ça. Y'a une maman voisinienne. Je ne t'ai pas appelée ici. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Vous comprenez ? Ah non, 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 non. Quand ils sont malades là-bas, là. C'est ici qu'ils viennent. Vous voyez comment ils sont confortables dans le lit. Si je prends... Où est les mêmes ? La cloche, tout le dessus, j'ai sonné. Puis un, oui madame. Oui madame. Eux, 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 ils ont droit à ça ici. Et vous ne voulez pas que moi, ils fassent éloges de ça ici. Moi, je vais faire les éloges. Vraiment, Yako. Yako a cette famille-là, vraiment. Comme je dis, aucun parent ne devrait enterrer son enfant. Non, non. C'est l'inverse qui doit se produire normalement. Mais que voulez-vous ? Bébé, même, on a accouché. Il y a une gangue. Bébé, il décède. À plus forte raison, quelqu'un qui a dépassé la quarantaine. Mais qui a ses maladies. On a tous nos maladies. C'est ça ? Je n'ai jamais dit que l'Occident n'a pas ses défauts. Quand j'ai commencé à parler, j'ai commencé... J'ai parlé de... Tout le monde sait que le système de santé du Québec est malade, surtout. Quand tu arrives à l'urgence, c'est dur. Avec l'affaire de triage, de ta 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 ta. Mais au moins, quand on t'a pris en charge, on t'a pris en charge. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Bonjour. T'es bien ? Bonjour ta frère. T'es là ? Ouais, ça va bien. Ça va bien ? Vous êtes prête pour rentrer à la maison ? Oui, je suis prête. Vous laissez les antibiotiques par la bouche, ça allait bien ? Super, oui. Ça allait bien. OK. En fait, mon conjoint s'en vient avec une assurance que j'ai pour vous faire signer. Oui. J'ai une assurance privée que vous devez signer en tant que médecin. Oui. Comme quoi vous n'étiez pas au travail ? Oui. Comme quoi je n'étais pas au travail. Mais ça, c'est une assurance qui me couvre financièrement. Je la paye autant pour mes hospitalisations. Oui. En fait, c'est une assurance hospitalisation. OK. Donc, ils vont m'envoyer le formulaire et tout à l'heure. Oui. Vous pourriez me les laisser. Oui, oui, c'est ça. Je ne les remplirai probablement pas aujourd'hui. Exactement. On le voyait au scan aussi. Il y a plein de zones d'infections qu'on a sur le train. Tout à fait. C'est très important de faire tout le traitement. Merci. Bon reto. Merci. Bon reto. Bon reto. Donc, c'est ça. Oui, je prépare tous vos papiers. C'est gentil, Docteur. Merci. Donc, vous comprenez. C'est la réalité qui est là. On n'est pas dans du gestion. On est dans du sérieux. Quand c'est bon, il faut apprécier. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Respectons. C'est-à-dire, respectons où on vit. J'ai envie, quand j'ai regardé l'affaire des bébés, ou bien j'ai regardé l'affaire du scanner, j'ai envie de lancer une cagnotte. J'ai envie de faire genre un gofond, pour que même nous qui sommes tous en Occident, même si quelqu'un me donne un mi-franc, un, je dis un mi-franc, un, 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 un cinq dollars. Ah oui, oui, le pays où le lait et le miel. C'est ça qui est là. C'est ça. Un cinq dollars sur le gofond me, pour voir si ça peut contribuer à acheter des couveuses, ou bien acheter un scanner. Je ne sais pas combien coûte un scanner, honnêtement. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment coûte un scanner. Je vais essayer de voir, quand je vais être sur pied, pour essayer de créer un gofond me, où on va y aller. Mais malheureusement, quand c'est sur le gofond me, les gens ne réagissent pas comme il faut. Malheureusement. Donc, c'est ça. Vraiment, il y a quoi à la famille? Il y a quoi à vous? Force à toi. C'est douloureux. C'est vraiment douloureux. Mais c'est la vie. Ça arrive. Ça arrive. Dans chaque famille, on va voir, il y a un parent qui a perdu un enfant. Ce n'est pas facile. Voilà. Merci beaucoup. Si ce prenez soin de vous, si vous ne me voyez pas ces jours-ci, c'est parce que je prends ma convalescence. Je tenais à vous faire cette vidéo dans ce cadre-là, pour vous faire comprendre certaines choses. Je vais vous lire un peu. Et puis bon, merci pour toutes ces étoiles. Les pasteurs. Ah oui, les pasteurs. Je vous ai dit que c'est la religion qui tue l'Afrique. Ouais. Merci beaucoup. Bon, le médecin est déjà passé. Hum. Mon cher ami, moi, je suis derrière des bouillées. Moi, je suis chez moi. Dessous la mine. C'est pour toi qui est grave. Faut te soucier de pour toi. Hum. Ceci est enlevé ici, là. C'est pas fini. Voilà. Moi, au moins, là, je sors d'ici. Voilà. L'Afrique fait honte. Hum. On fait, on fait, comme on appelle ça, le cumul des postes. Un seul individu, ministre, député, mé, quoi, quoi, quoi. Ici, pour que tu sois ministre, pour que tu sois ministrable, il faut que tu sois député. D'abord. C'est parce que tu es député que tu vas être ministre. Si tu n'es pas député, tu ne peux pas être ministre. Ça veut dire qu'il y a une population qui t'a reconnu déjà. Et puis, bon, cette population-là t'a mis à la tête de leur ville. Mais, on t'a pas reconnu, on t'a pris, on te dépose là par complaisance. Si, si, portez-vous bien. Moi, je vais rentrer chez moi. Et puis, bon, ciao, ciao. Au revoir. Aïe, mon cher ami. Merci. Au revoir.